Franchement, de nos jours, qui parmi nous n'a pas d'appareil photo dans sa poche ? Ça devient un organe à part entière. D'ailleurs, un poumon a pratiquement la même valeur qu'un appareil photo, n'est-ce pas ? Non, 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 je rigole. Parlons sérieusement. Si vous n'arriverez pas à comprendre le fonctionnement de ces trois paramètres que nous allons voir dans cette vidéo, vous n'arriverez jamais à explorer votre créativité à fond. Je vous souhaite la bienvenue. Nous allons parler des bases d'exposition. Pour mieux apprendre, il faut bien comprendre. Je reçois beaucoup de questions sur mes réseaux sociaux ou parfois dans les plateaux de tournage, donc j'ai décidé de répondre par des vidéos, comme ça tout le monde pourra en bénéficier. Je m'appelle Nordin Kubaili, je suis réalisateur passionné des arts visuels, montage vidéo, photographie, graphisme, effets spéciaux et autres. Dans cette première vidéo, je vais vous parler des bases d'exposition. De nos jours, la photographie nous accompagne partout. Tout le monde prend des photos. Mais peu de gens savent deviennent l'origine de cette invention. C'est au 19e siècle qu'un inventeur français nommé Niepce Nécephor a réussi à capter la première image permanente pendant 8 heures d'exposition. Il a appelé ce concept l'héliographie. Mais 8 heures d'exposition, c'est énorme. Par la suite, son ami et collaborateur Louis Daguerre a amélioré le temps d'exposition. Il l'a réduit à quelques minutes. Il a appelé sa méthode Daguerreau type. Sinon, il existait bien avant la caméra obscura ou la chambre noire. C'était déjà quelque chose qui était connu dans l'antiquité par Aristote. En 1888, George Eastman a lancé la première caméra Kodak vendue avec le slogan. Appuyez sur le bouton et on s'occupera du reste. Et le slogan est remplacé aujourd'hui par le mode automatique sur nos appareils. On appuie sur le bouton et l'appareil gère le reste. Si vous voulez fabriquer une vraie photo, vous devez passer au mode manuel. Et le secret pour maîtriser ce mode, c'est le triangle d'exposition. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le fameux triangle d'exposition. C'est un concept qui regroupe trois paramètres essentiels pour bien exposer une image. On retrouve donc l'ouverture, la vitesse d'obturation et les ISO. Chaque paramètre a deux effets et agit différemment sur le capteur. Commençons par l'ouverture. L'ouverture est un paramètre qu'on contrôle dans notre objectif. Il est représenté par la lettre F, ce qui signifie diaphragme. Allons de F1.2 à peu près jusqu'à F22. Avec ce paramètre, on contrôle la quantité de lumière à laisser entrer dans notre capteur. Les trois paramètres contrôlent les quantités de lumière. D'ailleurs, ça veut dire quoi le mot photographie ? Déchiffrons ça. Le mot photographie vient du grec ancien. Il est divisé en deux parties, photo et graphie. Photo signifie la lumière, qui est la matière première pour fabriquer une image. Graphie signifie écriture ou dessin. Littéralement est donc l'art d'écrire ou de dessiner avec la lumière pour créer une représentation visuelle de notre sujet. Voilà à peu près d'où est l'origine du mot photographie. On continue. De plus, on ouvre le diaphragme. C'est-à-dire, en descendant l'échelle des chiffres, allant vers F1.2 par exemple, on permet l'entrée d'une grande quantité de lumière dans notre capteur. Et on affaiblit la profondeur du champ. On augmente le flux d'arrière-plan. Et de plus, on ferme le diaphragme. C'est-à-dire, on monte dans l'échelle des chiffres, allant vers F2.2 par exemple. On agrandit la profondeur du champ. On aura moins de flux d'arrière-plan. Je vous montre deux exemplaires. Deux images. Une prise à ouverture F2.8 et l'autre à ouverture F22. Si vous regardez bien, la première photo a une faible profondeur du champ. Donc, beaucoup de flux d'arrière-plan. Et la deuxième photo a une grande profondeur du champ. Avec moins de flux d'arrière-plan. En conclusion, l'ouverture est un paramètre qui impacte directement la profondeur du champ. Ouvrez plus pour une faible profondeur du champ, c'est-à-dire beaucoup de flux d'arrière-plan. Et fermez pour une grande profondeur du champ, moins de flux d'arrière-plan. Le deuxième paramètre du triangle d'exposition est la vitesse d'obturation. Ce paramètre se mesure par le temps d'exposition. Aujourd'hui, ça se mesure en fractions de secondes. La mesure de la vitesse d'obturation, c'est le temps auquel on laisse notre obturateur ouvert. De plus, notre obturateur est ouvert et laisse entrer une grande quantité de lumière à l'intérieur pour fabriquer notre image. Donc, la luminosité et le flux de mouvement changent selon le temps d'exposition. Si vous voulez un sujet plus net, donc il faut y aller sur un temps d'exposition plus rapide. 1 sur 400, 1 sur 500, etc. Si vous voulez un sujet flou, descendez dans la vitesse jusqu'à 1, 5, 10 secondes pour que votre obturateur se referme. Voici deux exemplaires. Une image prise à un temps d'exposition rapide et une autre image prise à un temps d'exposition très lent. De plus, on expose longtemps, on gagne en luminosité. Et vice-versa. De plus, on expose moins lent, on perd en luminosité et on gagne en flou du mouvement. Alors, on passe au troisième et dernier paramètre du triangle d'exposition. L'ISO. C'est tout simplement la sensibilité de votre capteur à la lumière. Et c'est le paramètre le plus simple à comprendre. Plus on monte en ISO, de plus l'appareil augmente l'exposition de la scène. L'ISO se mesure en valeur allant de 100 ISO pour les valeurs les plus faibles ou les plus basses jusqu'à 100 000 et parfois plus sur certains boîtiers. Mais il faut savoir que de plus on monte en ISO, on perd en qualité et on risque d'avoir du bruit numérique qui apparaît sur la surface de notre image. Malgré que de nos jours, il y a beaucoup de marques, beaucoup d'appareils qui proposent et qui gèrent très bien les sensibilités et qui montent bien en ISO. Mais il est toujours recommandé de rester sur les valeurs les plus basses possibles pour une meilleure qualité. Il vaut mieux compenser avec la lumière que de monter en sensibilité. Voici un exemple de deux images. La première a été prise avec une valeur de 100 ISO. Et la deuxième a été prise avec une valeur de 12 800 ISO. On remarque vite que la première image est beaucoup mieux et de bonne qualité par rapport à la deuxième. Il y a un paramètre dont j'aimerais vous parler, mais je préfère l'ici pour une prochaine vidéo, comme ça on pourra y aller plus dans le détail. Il s'agit de l'ISO natif. Il faut savoir que nos appareils d'aujourd'hui proposent du log, pratiquement tous les appareils. Chez Canon par exemple, on retrouve le C-Log, le C-Log2 et le C-Log3. Chez par exemple Sony, on retrouve le S-Log, le S-Log2 et le S-Log3, ainsi de suite. Pratiquement toutes les marques proposent leur propre log. Et chaque log a son propre ISO natif, auquel il s'expose pour nous offrir une plus grande plage dynamique. On verra tout cela dans une prochaine vidéo qui sera dédiée à l'exposition du log. Il faut savoir qu'il est toujours recommandé de rester à des valeurs ISO plus faibles possibles pour une meilleure qualité. Pour ce troisième et dernier paramètre du triangle d'exposition, on retrouve donc Premier effet, augmentation et diminution de la sensibilité de notre capteur à la scène. Deuxième effet, et qui est malheureusement négatif, apparition du bruit numérique et diminution de la qualité de notre image à partir d'une certaine valeur ISO. Et voilà, j'arrive à la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez compris le principe du fonctionnement du triangle d'exposition. Si vous avez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à les lâcher dans les commentaires. Ou si vous avez des questions à me poser, écrivez-les, je vous répondrai avec plaisir. En attendant, prenez votre appareil, sortez et exercez. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu vers le haut et de partager autour de vous. Ça nous aidera à développer notre chaîne. Ciao !